Merci à tous et à tous d'être venus aujourd'hui, des bisesses en jeûne dont le temps est compté et notre temps sera tellement compté qu'il faudra faire attention en temps pour que à 5h-5, au moins ce soit que l'autre et qu'on soit parti. Alors ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est qu'il se présente, l'une d'entre vous a un micro, c'est que vous présentiez, si vous êtes de vous mais, et surtout, quel type d'entreprise vous chassez en priorité ? Sur quel secteur d'activité vous chassez ? Comme ça, c'est déjà dit. Si vous n'avez pas, vous pouvez vous dire. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Julie Leroy, j'ai 30 ans et aujourd'hui, j'ai créé un fonds d'investissement pour les étudiants et les jeunes diplômés en temps en temps, jusqu'à 3 ans après leur diplôme. L'idée, c'est de les détecter au plus tôt dans les campus, dans les universités. Et pour ça, on a créé un réseau d'étudiants qui sont eux-mêmes scouts et qui détectent des projets dans leurs écoles et qui sont formés par des investisseurs qui rencontrent des entrepreneurs. On en a un juste là, d'ailleurs. Salut Esteban, vous avez parti de notre commission. Et Esteban, justement, profite parfait parce qu'il est étudiant-entrepreneur, il connaît très bien son confus, il y a Schema. Donc, voilà un petit peu ce que l'on fait. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes étudiant-entrepreneur, jeune diplômé, n'hésitez pas à venir me parler tout à l'heure. Ça arrive. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Isabelle Hormouan. Je suis sur Hénoise, je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent. Je suis spécialisée en recrutement de dirigeants. Je suis devenue business angel il y a trois ans, avec principalement de l'investissement en amorçage dans des boîtes de la tech et dans des boîtes à impact. Je suis notamment partenaire dans un fonds d'investissement en amorçage qui s'appelle 50 Partners, avec une logique extrêmement entrepreneuriale de mentorat des startups. Donc, c'est equity contre mentorat. Et donc, j'ai le test d'investissement assez orienté sur l'impact, sur le digital. Et j'aime bien quand je rencontre des entrepreneurs féminins. Je ne serai pas la seule à parler de ça à cette table ronde qui, pour une fois, est très féminine sur les investissements. Et c'est rare, il faut le souligner. Mais c'est un point important d'avoir des confondatrices et pas que des confondateurs. Bonjour à tous, c'est Achout. Guillaume Dupoix, moi je suis sur les noix également. Après 22 ans, alors je suis un peu l'élément non paritaire du groupe. Après 22 ans dans des très grands groupes à l'époque de direction marketing et commercial, j'accompagne depuis 10 ans, le 1er octobre, ça fera 10 ans, des startups, des scale-ups, des incubateurs, des accélérateurs, dont en pôle, le catalyseur ici, mais également les premières, l'escalator, beaucoup à Genève, à Singapour. Donc, j'accompagne, je vois 300-500 projets par an, j'en accompagne 25 à 30. Et donc, je suis, contrairement à ce qui est marqué là, je ne suis pas business angel, j'accompagne des startups qui vont rencontrer des business angel, des fonds, et qui cherchent du financement. Et j'ai écrit récemment, parce que je fais ma pub comme ça, un bouquin qui s'appelle « Femmes et startups, les clés du succès » qui est sorti le 6 septembre et qui parle de comment réussir quand on est une femme et qu'on veut lancer son activité avec une co-autrice qui s'appelle Martine Esquiro. Vous n'avez pas une conférence bientôt qui est prévue ? Oui, on a une conférence demain, on en a un peu tous les jours. On a une conférence demain sur la journée d'entrepreneur féminin du 92, on intervient devant 300 créatrices d'entreprise sur le financement. et sur comment lancer sa startup. Merci. Bonjour à tous, je suis Claudia Blagéa, je suis directrice de l'innovation du groupe Duval, c'est un groupe familial français qui s'est beaucoup diversifié depuis une trentaine d'années dans l'immobilier, le tourisme et le golfe. Et je suis particulièrement en charge du portefeuille de participation de Pauline Duval, qui est le business angel. Nous, effectivement, on investit en tant que business angel, c'est en phase d'avançage, donc effectivement, comme disait Patrick, en si déprécible. On fait tout type de secteur d'activité confondus avec une vision montaire. On réinvestit presque systématiquement dans les sociétés qu'on accompagne. On est aussi membre du comité stratégique. Et puis, on met des tickets qui varient en fonction, effectivement, du stade de maturité des sociétés qu'on accompagne. Merci. Bonjour, Fabienne Berté, je suis sur une mode également. Alors, donc, Patrick, m'a dit bien. Moi, je suis d'un parcours scientifique, industrie de la santé. Je suis rentrée en compte business angel chez Angel Santé en 2016. Donc, j'ai rejoint un réseau parce que je ne me sentais pas du tout le faire pour seule. Donc, je trouve ça très négant. Voilà. J'ai appris avec ce réseau également. Je suis dans le bord de deux startups actuellement. Donc, je vois comment ça fonctionne aussi au long cours. Je suis sinon consultante indépendante en stratégie d'innovation santé depuis 2015. Voilà. Merci. Bonjour, Monique-Emmanuel-Hériau. Alors, moi, je suis Ruy-Oise. Mais par contre, j'ai quand même travaillé longtemps chez Capgemini, enfin, quelques années chez Capgemini, à Suren, juste derrière, quand ils étaient juste derrière. Voilà. Donc, juste pour vous dire que moi, j'ai un passé, effectivement, aussi dans des grandes entreprises. Donc, j'ai été très longtemps senior exécutif chez Accenture, puis donc chez Capgemini. Et il y a sept ans, j'ai voulu rejoindre un réseau de Business Angels. Et j'ai choisi Femmes Business Angels. Donc, c'est un réseau où on est 170 femmes. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il existe. Alors, chose importante, il ne fait pas que de l'investissement pour les femmes. On a aussi des entreprises qui sont fondées par des hommes. Donc, voilà, et on aime beaucoup les équipes de Business. On cherche plutôt des entreprises qui sont en avorçage, effectivement. Donc, il n'y a pas que précis des cibles comme terme, il y a aussi avorçage. Et qui cherchent entre 200 000 et 2 millions. Voilà. On a investi dans plus de 200 sociétés, maintenant, dans lesquelles, effectivement, notre objectif, c'est ensuite d'accompagner et d'être en comité stratégique. Et c'est pour ça qu'on se met en réseau aussi. C'est pour ensuite avoir une place en comité stratégique et pour accompagner les start-up. Et comme idée, quand même, on reçoit à peu près des chiffres très précis. L'année dernière, on a reçu 1 250 000 dossiers. Et on a investi dans 17 start-up. Voilà. Donc, il faut avoir un pitch qui fonctionne bien. Ce qu'on cherche, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de l'innovation. Et évidemment, l'envie de se développer et l'envie de se développer à l'international. Enfin, donc, de venir, effectivement, chercher des fonds. Parce qu'il y a une vraie envie d'aller beaucoup plus loin et d'être en ce cas. Voilà. — Merci pour cette présentation. Je vais vous prendre 5 minutes avant votre temps. Parce que j'ai été chercher quelques définitions pour tous. Business Angels ont utilisé peut-être le mot de 3 jours ou jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré. Mais j'ai été chercher quelques définitions. J'ai été fouillé sur des sites. Et quelques chiffres aussi qui vont vous donner aussi l'idée de l'action pour pouvoir la Business Angels aujourd'hui en France. Alors, sur le site du ministère de l'Économie, la définition de Business Angels en France, c'est en français, la traduction, c'est « investisseurs providentiels ». Investisseurs providentiels. C'est un joli nom. Et le ministère de l'Éco dit que c'est des cadres... Alors, le ministère de l'Économie dit que c'est des personnes physiques, vous êtes présents ici, qui interviennent et aident aux nouvelles entreprises. Ce sont souvent des cadres d'anciens entrepreneurs expérimentés dans la création d'entreprises et qui souhaitent faire bénéficier d'autres entrepreneurs de leur expérience. Là, c'est la partie transmission. C'est l'usageur. C'est d'abord quelqu'un aussi qui transmet. Ensuite, il y a quand même une notion de profitabilité. Ça, c'est sur un site qu'ils appellent Capital. Bon, certains connaissent. Les Business Angels, ce ne sont pas des mécènes. Donc, ils prennent une participation en Capital. Ils aident à faire décoller. Lorsque la startup est profitable, ils saignent généralement la participation et vont soutenir d'autres projets. Et les investissements ouvrent toujours droit à une réduction d'impôts. Donc, c'est profitable pour tout le monde. Enfin, les profils types de Business Angels. Là, j'ai été chercher sur un site qui s'appelle... Vous avez discuté, tout ça. Sur un site qui s'appelle France Angels, qui regroupe aujourd'hui 12 500 Business Angels Frédérés dans cette association. C'est le profil type. D'abord, ancien chef d'entreprise, qu'être dirigeant, il y a un certain patrimoine. Et il va investir entre 10 000 et 200 000 euros par an. Sinon, ça peut être aussi un entrepreneur qui a précédemment créé son entreprise, l'a revendu quelques années plus tard, et qui peut investir entre 50 000 et 500 000 euros. Et enfin, c'est les membres d'une family office. Aujourd'hui, Claudia est représentante de family office. C'est des familles. C'est des regroupements d'investisseurs, membres d'une même famille, et qui ont l'idée d'aller investir dans des startups parce que le livret A rapporte beaucoup moins qu'à... Ça, c'est connu. Voilà. Donc, le meilleur truc aujourd'hui, c'est le livret d'épargne populaire, mais à priori, vous n'êtes pas élevé. C'est 5 % qui va passer à 6. Alors, France-Angels, France-Angels qui regroupe 12 500 business-en-jeux fédérés, a investi depuis 2001 sa création 801 millions d'euros à travers plus de 4600 entreprises, et ça représente 21 000 emplois créés ou maintenus. Quand même, ça... Aujourd'hui, en 2022, en tout cas, les chiffres, 2022, c'était 5 500 business-en-jeux actifs et 64 réseaux. Peut-être les vôtres. Donc, vous pouvez être parti. 66 millions d'investissements sur 2022, de 394 opérations et 41 % des entreprises financées dans le digital. Le secteur des digitales focalise quand même la notion d'innovation aujourd'hui. Mais pas que. Il n'y a pas que. Enfin, l'impact sur la société en général, ça a été 2500 emplois créés et maintenus, et ils travaillent avec 2900 entreprises en portefeuille. J'ai été chercher un classement aussi, parce qu'en France, on ne peut pas s'empêcher de classer les gens et de faire des concours, des classements, etc. Il y a un classement qui a été fait par Challenge, donc j'ai fait par différentes structures, mais donc Challenge, et qui dit, aujourd'hui, qui sont les plus grands business-en-jeux de France ? Ils s'appellent Pierre-Édouard Sterrin, Xavier Niel et Mickaël Benabou. Ils ont investi à 3, 200 millions cumulés sur 207 opérations, mais aussi, ce qui est remarquable dans le Challenge, ils remarquent que maintenant, depuis peu, d'autres grandes ventules, comme la famille Dassault, Rodolphe Saadé, qui est CMA, CGM, qui n'est pas loin, ou la famille propriétaire d'Écrivée Fayette, et la famille Duval, investissent aussi en tant que family office, en tant que business-en-jeux. Enfin, Femmes Business Angels, vous avez donné les stats avant, c'est l'unique réseau féminin de Business Angels en France, et en Europe, je remercie, pardon, premier réseau féminin en Europe, présent à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Havre, Frasbo, etc., et vous réunissez 170 femmes qui investissent individuellement dans des startups, portées par des hommes ou par des femmes, c'est en effet écrit. Merci d'avoir pris la place à vous d'écouter. Maintenant, j'ai des questions à poser à ceux qui sont pas. – Oui, ça peut ajouter quelque chose, parce que là, effectivement, on est très nombreuses en femmes, mais malheureusement, nous représentons que 10% des Business Angels, 10 à 15% sont des femmes. – Je n'ai pas assuré. – Je n'ai pas assuré, vrai, vrai, vrai sujet là-dessus, il y a un vrai trou dans la raquette. Moi, la première réunion, le premier comité d'investissement que j'ai fait chez 50 Partners, tout le monde m'a dit « Bonjour Isabelle ». Alors, j'avais l'impression d'être Madonna, et en fait, je me suis rendue compte que j'étais la seule fille investisseur à m'être déplacée au comité d'investissement de 4 ou 5 sur les 50 partenaires, j'étais la seule aide venue, et toutes les autres filles qui étaient là étaient des collaboratrices du fonds. Donc, il y a un vrai sujet qui n'est pas représenté ici, mais peut-être juste aussi, pour rendre quand même à César, ce qui est à César et ce qui est à Pauline, la première femme business angel en France, c'est Pauline Duval. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. – Si j'ajoute juste un chiffre, et le résultat de ça, c'est que les hommes capturent 98% des investissements aujourd'hui, et que 2% des investissements sont sur des équipes entièrement féminines. Donc, il y a un vrai, vrai travail pour améliorer tout ça. – Merci beaucoup. Ma première question, ça serait, la question que vous posez d'ailleurs aux investisseurs, c'est quoi votre why ? Le fameux why, hein ? Qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans ? Pourquoi vous êtes business angel ? Quel micro ? – Eh bien, moi, j'ai le micro. – Bon, alors, la première chose, c'est très personnel, mais c'est quand j'écoute des pitchs et que je découvre des idées super originales avec des fondateurs qui sont super enthousiastes et plein de dynamisme, moi, je dois dire que je quitte déjà. Donc, ça, c'est effectivement participer à des pitchs et entendre les nouvelles idées qui germent, c'est super. Après, il n'y a pas que du personnel dedans. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, alors, c'est certainement de ne pas être qu'un portefeuille. Donc, quand vous venez chercher de l'argent auprès d'un business angel, c'est pas juste pour qu'il vous donne de l'argent. C'est clairement d'accompagner ensuite les entreprises. C'est pour ça qu'en période, enfin, d'amorçage, c'est vraiment là où c'est le plus intéressant, où il y a plein de changements possibles, voire de pivotages. Et donc, accompagner, vous accompagner et trouver des solutions à toutes les difficultés qui vont être sur la route des fondateurs, moi, c'est en tout cas ce qui me motive. Et je ne fais d'investissement que si je sais qu'il y aura une personne de FBA qui sera au comité d'investissement, comme au comité stratégique et qui pourra suivre l'entreprise. Puis après, évidemment, ce que j'ai aussi, c'est ouvrir mon réseau et puis, il y a aussi tout le réseau qu'on peut avoir et tout le réseau de notre réseau, donc FBA, qui viennent aider des start-upers qui sont, en général, super captivants. Merci, Marie. Je vais vous proposer des plus concis. Bravo, Marie-Dix, pour avoir tout ce temps-fait. Merci, c'est un peu plus compliqué pour moi. Merci, ça va être plus compliqué. Donc, le Y, en job santé, c'est un réseau qu'il n'investit qu'en sorties, comme son nom l'indique. On est 150 membres aujourd'hui, donc il y aura 150 Y. Parce que, c'est un réseau de tous les assemblés, c'est un réseau d'individu et chacun investit suivant son propre groupe. Donc, voilà, on ne peut pas raisonner. C'est vraiment quelque chose de fédéré. Ce sont des systèmes de fédération et de bénévolat, et autres aussi, pas mal. Pour autant, il y a un Y qui en sort beaucoup, c'est souvent de contribuer fortement à l'écosystème innovant et industriel, parce que nous, on a beaucoup d'industriels de la santé qui sont membres de ce réseau, pour renforcer ce tissu-là en France et en Europe. Ça, je crois qu'il y en est nombreux à voir ce voile-là. Personnellement, j'en ai un deuxième, c'est effectivement contribuer à la gouvernance et start-up. Ça, c'est vraiment pour moi un primordial de pouvoir y être, effectivement, comme des stratégiques et de suivre et d'avoir une relation très privilégiée avec le CEO qui, parfois, dans des moments très durs et très consommateurs, c'est le jeu. C'est le jeu. Merci beaucoup. Oui, je vous rejoins à 100%. Effectivement, être business angel, c'est avant tout un engagement parce qu'on investit de l'argent, mais on s'investit aussi soi-même, c'est l'objectif, pour pouvoir accompagner les fondateurs à ces étapes qui sont clés dans la vie de leur entreprise, qui sont structurantes et c'est justement là où ils ont le plus de mal à lever des fonds. Donc, effectivement, être business angel, c'est une passion entrepreneuriale que nous, on a dans le groupe porté par Polyvisual et aujourd'hui, notre stratégie RSE a un cinquième filier qui est l'innovation. Donc, on a intégré l'innovation dans le groupe grâce aux relations qu'on a avec les startups qu'on accompagne parce qu'on leur met à disposition nos services supports et notre DRH, par exemple, qui a 25 années d'expérience dans le groupe, accompagne des jeunes entrepreneurs dans la réalisation, par exemple, d'un organe du gramme ou d'autres services supports comme la communication ou la finance qui accompagne les entrepreneurs aussi pour se structurer et éventuellement se libérer de certaines pages administratives. Et ça, ça participe aussi à la réinvention de notre culture d'entreprise et, comme je vous disais, aussi à la structuration contre les marchés RSE. Je rappelle, vous êtes en famille et office, donc il y a d'autres entreprises autour du... Il y a le groupe et il y a l'aventure du centre qui, selon, par catégorité, est le groupe à se développer lui aussi. Tout à fait, effectivement. En fait, c'est un cycle ouverture. Alors moi, tout simplement, je suis dans l'écosystème entrepreneurial-étudiante depuis plus de 5 ans à travers mon école, à travers l'assaut étudiante-entrepreneuriale dans laquelle j'étais. J'ai été étudiante-entrepreneur, programme-manager et mon associé de Business Angels. Donc on a vraiment fait toutes les étapes, non, peut-être pas toutes, mais on a fait plusieurs étapes pour les étudiants-entrepreneurs et on a appris beaucoup de choses. Et donc on s'est dit qu'il était temps, en fait, de réutiliser toutes ces connaissances tout notre réseau pour pouvoir accompagner d'autres étudiants-entrepreneurs, pas seulement de l'école dans laquelle j'étais, où j'étais programme-manager. Et voilà, c'est pour ça que je le fais, pour transmettre, pour partager mes connaissances. Et donc on fait tout cela à travers des formations, de l'accompagnement, du mentorat. Et l'idée, c'est de créer la nouvelle génération d'investisseurs pour investir dans la nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi, rapidement, pourquoi j'accompagne ? C'est simple, vous faites généralement une levée dans votre vie. Donc c'est compliqué, il faut apprendre tous les codes, savoir comment ça fonctionne. Donc moi, j'aide, les startups que j'aide, je les aide à comprendre très vite les codes, comprendre comment travailler efficacement. Pourquoi ? Parce qu'il y a 22 000 startups dans la French Tech aujourd'hui, à peu près, et il y a 784 levées. Ça fait qu'il y a 3% de l'écosystème qui lève des fonds. Donc il faut être dans les 3% du top, 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 et pour être dans le top, il ne faut rater aucun des principes de la levée. Il faut être bon partout, c'est-à-dire qu'il faut avoir entre 9 et 10 sur tous les critères. Et moi, de mon côté, je vais reprendre ta métaphore, chez FIT Partners, on est 250 partenaires, donc effectivement, je pense qu'il y a 250 why. Moi, le mien, c'est de rendre à l'écosystème et notamment à l'écosystème français. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on soit capable d'investir dans la technologie et dans l'innovation ici en France et en Europe. Donc c'est plutôt à côté de... Je suis repartie des GAFA, on va dire, où j'ai le plaisir de travailler pendant 3 ans et il y a ce côté-là, effectivement, de réinvestir dans l'économie française. Merci à toutes et à tous. Alors, question technique, à quel moment dois-je venir vous voir et puis dois-je venir vous voir absolument ? Vous répondez tous ou certains, si il y a une ou une fois qui répond, et c'est bon, on va prendre la parole. Et c'est peut-être différent selon les... Alors, je vais peut-être démarrer effectivement pour ne pas forcément venir me voir pour rebondir sur ce que disait Guillaume. Je pense qu'il y a différentes manières. L'investissement, on est un. Voilà, il y a des entreprises qui croient en propre, en le stripping, qui vont faire du chiffre d'affaires assez vite ou qui vont croire à leur rythme. Mais là, c'était né, maîtriser vraiment le capital du coup, ne pas se diluer. Et puis, on peut aussi amener par la dette. Bon, en ce moment, c'est pas le bon moment non plus, mais historiquement, l'entrepreneuriat, c'est aussi par la dette. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux et il faut venir nous voir lorsque nous, en santé, on investit chez Angel Santé dans trois domaines. En biotech, donc dans des... vraiment des technologies de rupture. En medtech, pareil, ça sera des technologies et des ruptures. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où ça va pouvoir faire un chiffre d'affaires, généralement, c'est 10-15 ans après. Donc, il y a au moins trois-quels des fonds dans nos domaines et souvent, on ne va pas voir le bout d'histoire nous-mêmes si on est au début de l'histoire. On espère être sorti avant et avoir un retour sur investissement. Voilà, donc c'est très particulier en santé. On fait ça parce qu'on raisonne de manière à vraiment pouvoir s'y retrouver dans un domaine excessivement risqué. Le risque est assez important. pour que ça ne marche pas, que la techno, scientifiquement, médicament, abandonnée, sa passion, flotte. Donc, comme c'est risqué, on peut s'y retrouver pour les cas de succès avec un minimum de chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à 5 ans, par exemple, pour des plateformes légitaires, pour des choses comme ça, ou pour des barrières à l'entrée, chemin réglementaire très fortes qui vont renforcer, finalement, la barrière à l'entrée et pouvoir nous permettre de revendre ensuite, de pouvoir sortir avec une plus-value importante. Donc, ce n'est pas tous les cas. Donc, c'est Biotech, lorsque vous avez une pointe de concept préclinique, ça parlera trop, je suis désolée pour le gérard qui sont dans le domaine. Le POC, le POC, voilà, tout à fait, c'est vraiment des tests in vitro, in vivo, chez l'animal, de quoi, de concept, comme quoi, il y a des efficacités, quand même, voilà, pour le gaminat-médicament. Ensuite, Medtech, c'est lorsqu'il y a déjà un prototype et en digitale santé, c'est lorsque vous avez déjà un début de commercialisation et que vous cherchez à vraiment lancer la commercialisation. Donc, c'est des étapes très particulières. Oui, par contre, puisque, en dehors de la santé, on va se rapprocher du dernier cas, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir du chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir vérifié qu'il y a un marché. Donc, bon, souvent, vous pouvez me dire, ben oui, mais alors, comment je fais puisque je n'ai pas d'argent pour vérifier qu'il y a un marché ? En tout cas, on prend de risques, c'est déjà beaucoup de risques, que quand il y a eu cette vérification de l'existence du marché et donc, évidemment, un proof of concept et des premiers clients qui sont venus ou qui vont arriver, c'est-à-dire, ça peut être une L.O.I. d'un grand client sur lequel, effectivement, il faut un peu injecter de l'argent pour que ça fonctionne. Voilà, donc, un peu de chiffre d'affaires, ne venez pas quand vous avez juste l'idée, vous pouvez venir discuter avec nous, mais ça ne sera pas pour lever l'argent. il faut qu'on soit plus qu'un peu de chiffre d'affaires et un proof of concept. Et au-delà du chiffre d'affaires, il y a quelque chose aussi qui est beaucoup regardé par les investisseurs, c'est le fameux ARR, donc est-ce qu'on a des revenus récurrents ? Si vous n'avez pas de revenus récurrents, ça risque aussi d'être un petit peu compliqué de lever. Je rajoute un point là-dessus, c'est qu'à l'inverse, la lever n'est pas une substitution, en fait, de ne pas faire du chiffre d'affaires. C'est l'inverse, c'est que si vous faites du chiffre d'affaires et que vous avez montré qu'il y a un succès, vous venez chercher de l'argent pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour taper plus haut. Mais généralement, beaucoup de gens que j'encontre, c'est parce que je n'arrive pas à faire du chiffre d'affaires, mais si vous me donnez un million, je vais vous montrer que je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Quand vous faites 12, 20 investissements par an et vous recevez 1250 dossiers, vous n'allez prendre que les dossiers qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont prouvé que ça fonctionne et qui vont me permettre d'être accéléré. Donc là aussi, il faut à ce moment-là se focusser sur vos ventes pour faire en sorte d'accélérer. Et une fois que vous avez trouvé votre marché, votre client, là, vous pouvez aller chercher un investissement. Après, il y a plein d'autres systèmes d'investissement qui permettent d'aller chercher en attendant, mais pas au niveau des business angels ou des fonds pour pouvoir le faire. Je me permets juste d'apporter une perspective qui complète ce qui vient d'être dit sans les contredire. Nous, on peut faire des investissements sans chiffre d'affaires. Donc en début de projet, on a fait par exemple la Néofarm, avec les co-fondateurs qui sont venus nous voir avec un part-point. Et dans deux ans, la ferme était sortie de terre avec un modèle économique derrière et avec une vraie innovation. Donc ça dépend effectivement des thèses d'investissement. Nous, on fait vraiment du pré-seed également. Donc effectivement, tout ce qui a été dit, c'est effectivement très compatible avec la thèse d'investissement du seed, voire de la série A, très série A. Mais pour ceux qui investissent dès le début du projet entrepreneurial, on peut effectivement regarder un projet, surtout si c'est industriel, quand il faut de bénéfice, effectivement, parce qu'il y a besoin pour pouvoir développer ce prototype au-delà de la dette ou des subventions. on peut regarder effectivement ces innovations et cette capacité des entrepreneurs à leur avancer. Merci. Du coup, je vais continuer sur le pré-seed. Nous, si vous êtes étudiant ou jeune diplômé, vous pouvez nous voir si vous avez une idée vraiment tout au départ, que ce soit pour échanger sur votre idée. Même si on ne peut pas forcément investir, on pourra toujours vous donner des conseils et vous orienter peut-être vers d'autres personnes ou faire des intros avec des personnes de notre réseau. Et sinon, au niveau de l'investissement, nous, c'est plutôt si vous avez une idée que vous avez déjà créé votre premier MVP et que vous avez une première fraction des preuves de marché, des premiers clients ou alors en B2B d'époque ou peut-être même quelques LOI, c'est quelque chose que l'on va regarder avec attention. Merci. Ah, je vais compléter. Ah oui. Absolument. Je viens de penser. Surtout en précis, ce qui est important quand on investit, je pense, enfin, juste seulement sur l'idée, l'équipe va être super importante et donc, c'est ce que l'investisseur va regarder. Donc, la capacité d'exécution, comment vous êtes entouré, si vous avez un advisory board, des personnes d'autres secteurs, c'est là que c'est justement intéressant aussi les business angels, je pense, puisqu'on va aller chercher des business angels qui correspondent à notre secteur et qui peuvent également ouvrir les portes de leur réseau. Et pour revenir sur cette histoire d'équipe, je pense que l'équipe c'est clé et ce qu'on regarde aussi beaucoup, c'est à quoi ressemble l'équipe et ce que les cofondateurs se ressemblent ou sont complémentaires. Le nombre de fois où on voit trois clowns qui ont fait la même école arriver avec un dossier superbe, on se dit mais pourquoi ils sont trois en fait un seul, ça suffirait. Ça c'est un vrai sujet effectivement d'avoir des cofondatrices et des cofondateurs qui soient très complémentaires avec des parcours différents plutôt qu'avoir trois fois le même ou trois fois la même. Merci d'avoir ces réponses variées. On ne peut démarrer avec rien et on peut démarrer quand on a déjà fait beaucoup. C'est important. J'avais une question technique aussi. Quel est le délai de décision moyen ? Est-ce que ça existe un délai de décision moyen ou pas ? Ma deuxième question c'est votre délai de signature ensuite ? À quel moment vous signez ? Entre le moment où je suis venu voir pour la première fois et le moment où vous signez ? Et puis enfin, ça c'est c'est le délai de transfert de fonds parce que c'est un truc technique que j'ai vu sur et ça la troisième question. Attendez, la première question c'est quel est votre délai de décision moyen ? Alors nous, on prend les décisions très rapidement. Donc ça peut aller de deux semaines à un mois de prise de décision d'investissement. Et tout dépend après des négociations qu'il y a de la capacité du fondateur à lever parce que d'habitude quand on est en business angel investi en premier, en family office, ça crée un effet d'entraînement. Donc ça permet au fondateur d'avoir d'autres familles office ou d'autres business angel qui investissent justement parce qu'il y a une communication, un échange qui se fait entre nous avec les raisons pour lesquelles on a décidé d'investir. Et donc, une fois la décision prise, tout dépend ensuite de la négociation du pacte, des conditions du pacte avec les fondateurs, évidemment avec des clauses standards du marché sans être trop exigeants là-dessus mais en ayant quand même des clauses qui protègent l'investissement et au minimum. Et ensuite, effectivement, le versement des fonds est tributaire de la signature du pacte et du bouton de suspension. Donc ça se fait généralement dans les semaines qui viennent. En tant que j'en ai un pas. Merci. D'autres réponses ? Oui, alors nous, on va être lents à côté. Désolée. Nous, on a un process qui peut durer six mois facilement de dix ans. Voilà. Donc, il faut s'y prendre très tôt. Mais vous aurez compris que nous, on est sur des histoires longues. Donc, on est sur des temps de développement long. Donc, généralement, les gens le savent. Pour le digital santé, ça peut être un peu trop long. Du coup, là, je pense qu'on peut progresser. mais c'est entre le moment où vous postez votre dossier sur une plateforme qui s'appelle DILOM. Donc, nous, on fonctionne sur une plateforme où tout le monde peut poster vraiment son projet. Vous le partagez avec les investisseurs de votre choix. Vous pouvez choisir en job santé. Et à ce moment-là, le process de sélection va démarrer chez nous. Donc, depuis ce moment-là, jusqu'au versement des fonds réels, il y a un délai de 6 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ? Je peux le dire très rapidement. Mais c'est le comité de sélection, après sélection, après l'égénibilité, après vous passez pitché, juste très rapidement. Pitché, après, il faut convaincre au moins deux business angels d'instruire votre dossier parce qu'on est chacun individuel. Donc, on va convaincre deux individus. Après, on nous, on fait le process de diligence qui va durer 3-4 mois. Après, on va repasser le budget et là, ce qu'il faut convaincre, c'est que nous essayons de investir. Ce n'est pas forcément elle-même que la première fois que vous avez évolué en 4-6 mois. Voilà. Et là, effectivement, il y a tout le pack d'actionnaires qui est signé, qui est en finalisation de nos négociations et puis le versement. Voilà. Il y a un process d'incrutement dans le CAFA. Non, non, c'est... Voilà. Donc, c'est pour ça. Nous, on est dans des domaines, en gros, bon, ce n'est pas concentré, mais on reconnaît qu'en deep tech. On est sur des processus assez longs pour des fédérations, des associations de business en job. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je pense que dès qu'on est en réseau, effectivement, c'est plus lent. Effectivement. Après, le résultat, au bout, c'est quand même souvent pas mal, pas mal quand même aussi levée de fonds importante. Donc, on est aussi sur 6 mois chez Femmes Business en Job. sachant que ce n'est pas non plus du temps perdu. Enfin, c'est... Je pense que c'est vraiment des échanges, c'est des discussions, c'est des... Il y a souvent du... Vraiment, il y a des choses qui changent, des choses qui... Enfin, ça vous ouvre les yeux sur certains points. ça vous structure effectivement tout votre... voilà, c'est une structure une partie de vos process aussi. Donc, je pense que il faut... Enfin, si vous avez besoin de lever des fonds, il faut savoir que ça risque d'être... On sortit de l'échec de la politique. Mais c'est pas du temps perdu. Après, la difficulté, ça va être si vous êtes un seul fondateur, parce que pendant ce temps-là, votre boîte, elle va avoir du mal à tourner, parce que c'est excessivement prenant et ça prend beaucoup d'une passante. Donc, c'est là où c'est mieux quand même d'être à deux. Enfin, c'est souvent compliqué d'avoir avec un seul fondateur toutes les cartes en main, que ce soit le financier, le business, le technique, etc. Donc, et en tant que business angel, souvent on privilégie quand même les équipes de fondateurs. Donc, il y a celui qui doit se dédier à la levée de fonds. Mais je suis sûre qu'à chaque fois, ça n'est pas du temps perdu. Et puis, c'est super important de partir avec les bonnes personnes qui vont vous accompagner, avec lesquelles vous allez rester et sur lesquelles vous êtes. Et vous aussi, vous avez à vérifier que vous êtes en adéquation avec les valeurs, avec ce qu'on... Et qu'on est totalement alignés. C'est des deux côtés. et qu'ensuite, lors des comités stratégiques, vous aurez un soutien, un vrai soutien et qui continuera à aller dans votre sens. Donc, c'est une période exceptionnellement importante. Il faut y réfléchir avant. Donc, en gros, si vous avez besoin d'argent, je pense qu'il faut considérer qu'il voulait que ça soit dans 12 mois, parce qu'entre vos réflexions, etc. Il y a aussi le mois d'août, c'est fini. Il ne se passe jamais rien. Donc, c'est aussi un mois... Même partez tous en vacances à la maison. Eh bien, c'est souvent, effectivement, une période où il ne se passe rien. C'est difficile de réunir tout le monde. Après, il y a effectivement, quand on est en avançage, vous allez avoir plusieurs personnes, plusieurs business en jeu ou plusieurs réseaux. Donc, il faut qu'ils arrivent à se parler aussi. Donc, on ne peut pas qu'actionnaire, c'est aussi un moment où c'est assez long. Mais c'est pareil. Alors, c'est dur parce qu'on parle de qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe mal, en fait, parce que le pas de actionnaire, c'est un peu ça. Mais il faut en passer par là. C'est super important pour qu'ensuite, tout se passe le mieux possible. Voilà. Juste une phrase, effectivement, pour compléter. Souvent, une première levée dans de nos vaines, c'est un million d'euros. On n'y arrive pas en France, en Joe Santé. Et c'est de manière très différente. Là aussi, associée typiquement avec la femme du Saint-Sanjol, avec des gros réseaux comme BVA, Badge, etc. et c'est un clou dans le temps. Ça explique. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, 14 étapes. Le meilleur, c'est le patron d'Alain. Il arrive à faire 3 mois. Mais il a un peu d'expérience. Il ne va pas chercher les fonds. C'est des fonds qui vont le chercher. Alain, c'est la survale ? Oui, la survale. Donc, mise à paru, c'est la moyenne, c'est 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Donc, si vous avez 2 mois de cash, surtout, c'est pas de levée de fonds parce que vous allez couler votre boîte avant d'avoir fini le processus. Donc, c'est vraiment long. C'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est 70% du temps d'un dirigeant. 70%. Donc, en effet, si vous êtes 2, vous avez intérêt à répartir et si vous faites aider, vous pouvez gagner du temps. Mais c'est quand même très, très prenant. Et c'est les montagnes russes. Donc, si vous aimez les montagnes russes, vous pouvez les adorer. Émotionnel. Parce qu'on est sûr d'avoir fait la levée et puis le lendemain, on n'a plus de personnes et puis le lendemain, on en a 5 de plus. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais c'est un super, et quand on arrive au bout, et moi, j'ai vu le fait qu'il y a une levée où le dernier jour à la dernière heure où on signait, ça a clashé entre les deux et non, ça ne s'est pas fait. C'était après 8 mois et 14 jours. Wow, on a bien peur de vie. Comme le temps passe vite, je voulais vous poser la question quel est votre pire souvenir en tant que business interest ? Quelle est l'histoire la plus terrible que vous avez vécue avec un financement ? Bienvenue. Guillaume, moi, j'en ai mis un peu dans le même genre et je vais faire le pire et le meilleur souvenir en même temps. C'est participation dans une HR Tech. On avait vendu sur une très belle valo, c'était tout bon en janvier 2022. avec une loi magnifique où on exclut tout bien. Et puis finalement, la boîte qui devait racheter qui était une boîte américaine a changé de gouvernance en mode on fait de l'IPO, on coupe tous les investissements. Entre temps, on s'était mis un peu short cash puisque c'était l'orduce, c'était fait. Là, parmi les quatre cofondateurs, le président, il a commencé à avoir des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, ça a commencé à stresser un peu. Donc on s'est dit putain, il y a des fautes qui nous lâchent. Ils sont repartis en égo avec trois boîtes différentes en se disant, on était mi-juin à ce moment-là, en se disant, de toute façon, si au 15 juillet, on n'a pas vendu, on dépose. Et c'est terminé. Ils disent, premier repreneur, fin juin, reprenaient, mais plantaient tous les investisseurs. Et donc le président a fait le choix de refuser. Et on est sortis, et ça a du coup une très belle histoire, ça s'est bien terminé avec un rachat par une entreprise qui s'appelle Vizier au Canada, avec un échange d'actions. Donc on y a laissé beaucoup de pluie, la moitié de la valo, mais le président, il va bien. Aucun investisseur n'a été planté et on attend tous avec impatience l'IPO du Vizier parce que l'histoire n'est pas finie. Mais c'est des sacrées montagnes russes et effectivement, ça peut jouer jusqu'à la santé des gens. C'est vie et mort d'une boîte et ça peut jouer sur des gens. Donc c'est des sacrés trucs. Mais c'est une belle histoire à la fin. Merci. C'est exactement un cas similaire. Donc c'est vraiment lorsqu'on vit de très près avec le CEO, la cessation de paiement, le fait de devoir aller au tribunal et lorsqu'on se présente au tribunal, dans 80% des cas, c'est la liquidation immédiate. Vous rentrez le matin, le soir, c'est fini. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc il faut se faire accompagner. Il y a d'autres solutions si vous avez un petit peu de réseau. Un petit peu. Et ça, c'est le montagne russe émotionnel. C'est un CEO fondateur qui, moi, dans mon cas, avait mis 200 000 euros d'argent personnel. Donc c'est l'économie. Toutes ces économies. Donc c'est sa vie qui est en jeu. C'est ce sentiment-là. Donc c'est un CEO qui ne va pas venir du tout. Du tout. Voilà. Donc je confirme. L'histoire s'est bien terminée. Ça s'est fait encore une conciliation, sortie de conciliation, ça rebond. On attend par la suite. Merci. Avez-vous une histoire ? Je n'ai pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Je les étudie, il n'y a pas de belle histoire. Non, je ne peux pas dire une histoire encore. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais je n'ai pas que j'ai des belles histoires à raconter bientôt. Merci. Et une telle histoire ? Ah non, je n'ai pas de telle histoire. Non, non. Pour l'instant, tout va bien. Une belle histoire. Une belle histoire. D'abord une vie et ensuite la règle. on les a quand même un petit peu. c'est des cas simulaires, effectivement, tout à fait, et qui, en fait, pointent sur un sujet crucial pour l'entrepreneur qui est la capacité d'anticipation. Effectivement, parfois, on est en discussion avec des corporate pour du M&A. Ça dure très longtemps. Ça dure à peu près huit mois juste pour pouvoir lancer tous les process, faire des gens, etc. Et ça peut finalement ne pas se faire. On a effectivement le même cas en cas simulaires avec une société qui a déposé le vivant, par contre, dans cette société des histoires que j'en ai. Dans les cas, dans les belles histoires, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que les mauvaises histoires, heureusement. Moi, je citerais peut-être Shine, vous connaissez peut-être, c'est la néobanque pour les entrepreneurs. Nous avions investi en 2017. On a été vraiment impressionnés par la capacité du fondateur à avoir une vision et à pouvoir la matérialiser avec efficacité et simplicité. Et cette société a été sédée progressivement à la Société Générale avec un outil de compter en 2022. On a fait, effectivement, un bon outil, cash on cash, évidemment, mais surtout, on est content parce que c'est une illustration de comment les startups peuvent aider à réinventer des business traditionnels. Justement, aujourd'hui, moi, ma propre société, je l'ai créée sur Shine. Donc, pour moi, c'est une belle histoire. Moi, je n'ai pas non plus de pire histoire. Après, j'ai une frustration parce que j'ai fait deux belles sorties pour l'instant et c'est avec des cofondateurs hommes. Alors que j'aimerais bien que je soutiens et que je le soutiens. En plus, j'ai investi dans 60% de mes investissements qui sont avec une équipe mixte tous femmes. Et pour l'instant, il se trouve que mes deux belles sorties sont sur des équipes masculines. j'espère bientôt une sortie avec une équipe féminine ou une équipe mixte. Après, ma plus belle histoire, alors, c'est sans doute avec les vélos cargo français, qui s'appelle VUF, dans lequel j'ai investi il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a trois ans. et qui a juste après l'investissement en fait gagné le contrat qu'elle cherchait, qui est avec La Poste, où elle est en train effectivement, ça devient le vélo triporteur de La Poste pour toute la France, puis avec Amazon. Donc, c'est une entreprise qui est en train vraiment de monter et qui, à vrai dire, nous a fait un petit peu peur parce qu'il y a aussi un élément à avoir, c'est quand une entreprise se lance, c'était le fondateur, homme qui était vraiment au four et au moulin partout, et quand on passe à une autre échelle qui est l'échelle où il faut aller industriellement sortir tous les vélos pour La Poste, eh bien, on se demandait en fait s'ils allaient un peu arriver à lâcher les rênes, et à passer à un autre niveau et à ne pas vouloir effectivement vérifier tous les vélos qui sortaient de la chaîne et à être partout puisque c'était, en fait, eux, ça faisait 5 ans qu'ils étaient partout et qu'ils étaient ceux qui faisaient absolument tout et après, c'est comment on passe à autre chose et est-ce qu'ils étaient prêts à passer parce qu'en fait, on en voyait un qui avait l'impression que jamais ils ne voudraient lâcher la chose et ils ne se sentaient pas très bien donc on a eu des discussions on va dire de type presque psychologiques sur il va falloir y arriver sinon tu vas planter ta boîte parce que tu veux tout vérifier et effectivement c'est super important et tu as mis toute ton âme tout ton cœur dans ton vélo c'était de técos de vélo et tu connais par cœur ton vélo mais après, il faut des équipes il faut structurer ça et ça va être autre chose ça va être une autre histoire et est-ce que tu es prêt à le faire et ça, ça a été des discussions assez importantes mais visiblement, ils ont été prêts et ils ont aussi super bien merci de pointer du bois cette notion d'accompagnement du dirigeant des dirigeants qui est très très importante et qui est quasiment du quotidien tout à l'heure vous disiez c'est très vous faire de temps ah bah oui quand vous êtes au bord de la cessation de paiement c'est deux heures par jour pour essayer de trouver toutes les autres consultations au géomédic on ouvre tous les dossiers qu'on dit tout le réseau qu'on peut nous laisser merci pour ça j'ai ma dernière question parce qu'on est dans le temps un peu très Patrick comme je vous ai dépassé comme d'habitude mais on est dans le temps ma dernière question c'est s'il nous avait qu'un conseil à donner à des entrepreneurs qui sont en train de chercher des investisseurs c'est une chose la préso la préso la préso voilà je salue mon banquier monsieur Gasparini ici présent c'est le seul conseil une boîte ne meurt que d'une chose c'est de manque de cash le jour où le cash manque effectivement il y a la procédure de son garde après il y a le redressement judiciaire et à la fin il y a la dictation s'il n'y a pas de préso ça n'est pas rattrapable tout le reste c'est rattrapable la préso c'est pas rattrapable la préso la préso la préso et merci d'avoir cité le CIC parce que je les ai oubliés tout à l'heure je m'en ai discuté auprès de vous le CIC est présent là-bas il a son spot et est très présent à Surens c'est Surens qui accompagne un avant d'entrepreneurs et aide à développer évidemment merci messieurs vous êtes tous les deux présents et on peut vous rejoindre là-bas je vais finir avec une note positive c'est il n'y a pas que la levée de fonds il y a 2000 dispositifs en France et en Europe pour trouver de l'argent aujourd'hui on est dans un pays de cocagne je viens de finir sur un programme France 2030 a une levée de financement de 7,5 millions dont la moitié est en subvention et la moitié en avance remboursable donc il y a plein de dispositifs aujourd'hui il y en a beaucoup à l'Europe il faut savoir que l'Europe ne sert que 70% des fonds qui sont liés à l'innovation donc ils n'arrivent pas à trouver assez de projet pour pouvoir servir tous les fonds donc il y a beaucoup de dispositifs il n'y a pas que la levée de fonds et des fois il y a des dispositifs plus rapides et des fois plus efficaces que la levée la levée étant un super dispositif mais il n'est pas l'unique dispositif il faut bien vous voir non non pas forcément je ne cherche pas de je ne cherche pas de je plaisante moi je pense que l'investissement c'est pas ce que l'on cherche au début la première chose ça va être vraiment de chercher ce premier client ce premier preuve de traction et au moment où vous devez un peu ce problème de riche vous avez trop de clients mais en fait vous avez besoin de plus de ressources humaines ou matériels pour pouvoir délivrer justement auprès de ses clients c'est à ce moment là qu'il va falloir aller chercher de l'argent et c'est à ce moment là que peut-être vous pouvez nous contacter tous présents je vais insister sur peut-être sur un mindset qui vous semble essentiel de la confiance évidemment donc j'ai une conseil c'est si vous voulez être entrepreneur c'est essentiel de cultiver la confiance et de faire impliquer les gens qui savent et faire confiance je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume on est typiquement dans cette configuration là en santé généralement les start-upers qui viennent nous voir ont au moins deux ans d'existence et ont déjà essayé de rappeler toute la liste des subventions possibles en France et en Europe notamment en France avec effectivement la NBI avec la French Tech avec les programmes France 2030 et ça permet pour nous d'avoir une preuve de concept bien plus abouti à l'entrepreneur d'avoir une valorisation bien plus élevée nous de dérisquer et ça convient à tout le monde on a cette chance là en France en tout cas y compris pour des start-up qui ne vont pas générer de chiffre d'affaires avant longtemps comme dans le cas des biotech alors moi je voulais parler de trésor mais je pense que c'est super important mais donc après quand il y a des problèmes de trésor il faut être transparent aussi enfin je pense que une fois que vous vous engagez avec des business angels c'est soyez transparent avec nous ne nous mettez pas au dernier moment effectivement dans le fait accompli que ah et bien il y a plus de sous parce que là c'est beaucoup plus difficile alors que effectivement enfin ça nous arrive très souvent d'avoir des petits shortage de trésor mais si on anticipe on peut effectivement aider et puis passer passer le mauvais cap ensemble alors que si on le découvre au dernier moment le temps de mettre en place des concourants ou des obligations romantiques etc c'est trop long et puis là ça peut faire très mal donc là le trésor c'est un problème mais si vous avez des business angels soyez transparent avec eux c'est toute une aventure qu'on fait ensemble et on est là absolument pour vous aider quand ça peut être difficile merci à toutes et tous d'être présents et je vous souhaite applaudissements si bien on est dans les parents il est cinquante heures merci à tous merci à tous merci à tous